A toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors ? Allez, c'est parti. Pas le suspense ? Allez. De suspense ? Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. Sous-titrage MFP. Merci messieurs, le 66ème Ballon d'Or ! Karim, non, 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 viens, viens, attends, 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 profite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, attends, 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 attends. Merci. Bonsoir. Ça marche, là ? Fonctionne ? Fonctionne ? Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit. Tout le travail où je n'ai jamais lâché, c'était un rêve de gamins, comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie. Oui, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail. C'est rien lâcher. C'est de s'entraîner encore plus. Mais surtout, garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête. Parce que tout est possible. Parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi. Mais il y a eu ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection, où je n'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements. Et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot. Et qu'un jour, je pourrais gagner ce trophée-là. Donc, voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc, voilà, ça ne m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc, je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc, j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc, merci à eux, à mon entraîneur. À mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille. Parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. Je n'oublie pas aussi M. Olaz qui est là. Toute l'Académie lyonnaise. Car sans eux, je n'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille. Parce que, voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Félicitations, Karine. Vous entrez dans la légende avec ce 66e Ballon d'Or France Football. Vous revivons ensemble en images le chemin parcouru jusqu'à ce Ballon d'Or. Sous-titrage ST' 501 Bien-Signal, on a besoin d' PAROis à l'épreuve avec la grande chaîne. He vraiment d'un объ Kurt ni killed.